Les départements de Côte d'Or et de Lyon sont passés lundi après-midi en vigilance rouge pour de fortes crues, le reflux des eaux de la Vienne permettant toutefois d'abaisser la vigilance en Indre-en-Loire. L'eau est montée rapidement sur l'Armanson, un affluent de Lyon, qui traverse ces deux départements. Un maximum est attendu dans le secteur des Isurs-Armanson dans la nuit de lundi à mardi, a précisé Vigicru vers 16h. L'onde de crues se propagera vers l'aval les jours suivants, avec de nombreux et dommageables débordements possibles. Huit autres départements sont en vigilance orange. Le centre du bourg des Isurs-Armanson n'est plus accessible et l'eau monte encore, indiquait le maire, Olivier Murat, avec un début de décrue espéré vers 6h du matin, mardi. Une vingtaine de personnes ont été évacuées. La crue est arrivée trop soudainement, a-t-il ajouté. À Velar-sur-Rouche, en Côte d'Or, les eaux sont sorties du lit de la rivière et atteignaient en milieu d'après-midi la hauteur des genoux dans les rues du village, lui aussi coupé en deux, a constaté un photographe de l'AFP. Par précaution, des habitants de Semur-en-Auxois, riverains de l'Armanson, ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi, a expliqué à l'AFP le premier adjoint Jean-Claude Pernet. « On ne pensait pas que la rivière allait monter autant, une partie du parapet bordant la rivière a été emportée par la crue et des secteurs ont été complètement inondés », a-t-il détaillé. Selon la préfecture, 40 personnes ont été accueillies dans une salle de cette commune, 12 personnes ont été évacuées du camping de Venarellelo mais 18 personnes ont été secourues par hélicoptère dans des gîtes à bouffonne. « Les prévisions laissent entrevoir une décrue dans l'après-midi sur cette partie du département », précise la préfecture, mais la vigilance rouge reste de mise jusqu'à mardi. « Avec une montée des eaux et des débordements, plus vite que ce qu'on pouvait anticiper à partir de 4 heures du matin, il y a beaucoup de caves inondées, il y aura beaucoup de dégâts matériels, sur des équipements publics aussi », a décrit le maire de Venarellelo, Patrick Molinoz. Décrue L'Indre-et-Loire, en vigilance rouge depuis samedi, est repassée en orange lundi après-midi. « La décrue est nette, la Vienne est en baisse », a déclaré le préfet de l'Indre-et-Loire, Patrice Latron, lors d'une conférence de presse à Chinon, estimant l'épisode « exceptionnel ». « Dans les jours qui viennent, nous resterons vigilants, car on annonce des pluies dans les départements qui bordent, le nôtre, et ces pluies conditionnent le niveau de la Vienne », a-t-il précisé. Vers 17h, la rivière devait atteindre environ 5,16 mètres, selon Vigicru. Dans l'ensemble du département d'Indre-et-Loire, 562 personnes ont été évacuées depuis samedi à la mi-journée, dont 370 à Chinon. Le préfet a annoncé autoriser la réintégration des résidents de l'EHPAD, évacués sur la commune de l'île Bouchard, en bord de Vienne, ainsi que le retour des habitants du quartier de Saint-Jacques, à Chinon. Sous-titrage Société Radio-Canada